et coucou c'est prince dina et bienvenue dans ce nouveau zoom aujourd'hui nous allons nous attaquer au grand méchant de wish achat et la bonne étoile ce nom c'est parti c'est moi qui décide ce que chacun mérite magnifico est un homme à la peau blanche d'une quarantaine d'années aux cheveux et barbe gris précédemment brun et aux yeux bleus virant au vert en fonction de la magie qui l'utilise il est également de plutôt bonne stature et est considéré comme très beau il porte une tenue dans les tons beige plus foncé d'un côté que de l'autre ornée de losange de couleurs inversées de chaque côté comme une forme de ying et de yang il porte également une cape dans les mêmes tons mais dont l'intérieur est bleu et ornée d'étoiles pour faire le lien avec les voeux et bien sûr un m immense entre les deux épaules au cas où on oublierait son nom le château est d'ailleurs rempli de ce même m montrant bien l'égocentrisme du personnage pour terminer on peut retrouver dans sa tenue comme dans toutes les tenues des personnages du film sur les murs les tableaux et même des arbres des pierres de la cité la fameuse rose de rosace magnifico est le roi du royaume de rosace qui est une île méditerranéenne recouverte d'une part de forêt et de l'autre de la cité éponyme royaume qu'il a lui-même fondé avec sa femme la reine amaya il a fondé ce royaume pour se venger de son passé en effet quand il était jeune lui et sa famille furent trahi par des voleurs cupides et égoïstes et leur terre furent détruites on ne sait pas si ses parents ont survécu au vu de la tapisserie partiellement brûlée le représentant lui et sa famille qu'il y a de fortes chances que son domicile d'enfance ait été consumé par les flammes il est à noter que le fait que l'on apprenne à aucun moment ce qui se trouvait autrefois au bas de cette tapisserie pourrait être source d'intérêt pour une potentielle suite bonne idée ou non à vous de me dire petite interrogation nous ne savons pas exactement s'il possède le pouvoir de rester relativement jeune car lui et sa femme aurait fondé rosace il y a longtemps certes mais il ne paraît pas avoir plus de 55 ans maximum et amaya sa femme guère plus de 40 ce qui serait donc soit un impensé du film soit un pouvoir non expliqué il aurait toujours apporté une grande importance aux voeux de chacun veut que l'on pourrait jumeler avec des rêves et ou des objectifs importants dans la vie mais pas n'importe quel veut les voeux qui viennent du coeur ce qui font presque totalement partie de nous pour que son traumatisme d'enfance ne se répète pas il a pris ce que la légende raconte la magie du monde une magie bleue lui permettant des sortilèges variés assez simple comme faire léviter des objets protéger des objets précieux en créant des abeilles arcaniques vivantes gravées dans le vert ou faire un spectacle de lumière et paillettes espérons que ce ne soit pas pour le scénario mais magnifico rechercherait une ou un apprenti de qui il souhaiterait qu'il ou elle fasse le vœu de devenir le meilleur apprenti sorcier chercherait il un héritier mais son pouvoir le plus puissant est celui de recevoir les voeux de ses sujets et de les matérialiser sous forme de bulles de savon mais aussi et surtout il peut grâce à sa magie exaucer ses mêmes voeux un roi modèle n'est ce pas en subtilisant un vœu il prend aussi une partie de l'âme de ses sujets rendant ces derniers plus amorphes comme en témoigne simon ou le grand père d'achat qui est plus énergique une fois son vœu récupéré on peut aussi remarquer assez tard dans le film ils en perdent le souvenir ils ne souffrent plus de la peur de ne pas le réaliser et sont donc totalement dépendants de leur roi en attendant qu'ils l'exhaussent les gens viennent me voir parce qu'ils savent qu'ils sont incapables de réaliser leur rêve sans moi la tâche est trop fardue c'est souvent injuste ils me donnent leur vœu de leur plein gré et je fais en sorte qu'ils oublient tous leurs soucis magnifico lui-même ne se rend pas vraiment compte du mal qu'il fait à ces sujets ce qui fait du royaume de rosace une dictature ou métaphoriquement une relation toxique en voulant le retenir dahlia contre sa volonté inquiète certains habitants qui commencent à douter ce qui énerve magnifico et il enchaîne avec sa musique ma récompense qui est bien sympathique mais qui n'est pas au niveau pour un méchant digne de ce nom il est à noter que sur les six musiques du film quatre lui font référence du prix ou de loin ce qui est très rare pour un méchant il en a donc fallu peu pour l'énerver et le poussé à craquer et à utiliser le livre interdit pour se confectionner un sceptre lui permettant de contrôler mentalement tous ceux de qui il réalise les vœux ce qu'il ne fera que pour simon on peut noter qu'il a eu l'intelligence de ne pas tomber dans le piège tendu par la reine et achat en modifiant l'apparence de simon pour rester caché au château pour ensuite piéger star prouvant ainsi ses talents de stratège star dont il a peur car pour lui hors de question que les vœux soit fait aux étoiles tous doivent lui revenir à lui il sera vaincu par la puissance de l'amitié ce qui libère à star et la magie interdite se retournera contre lui et l'aspirera dans son propre sceptre le transformant en une sorte de miroir magique ce dernier appelle beaucoup de méchants plus anciens de disney son insistance autour de son apparence sa cachette secret très semblable et son utilisation régulière de miroir ainsi que son rôle de roi tout simplement rappelle la méchante reine sa magie avec son sceptre séron sa couleur verte et l'assombrissement du ciel font beaucoup penser à maléfique sa façon de traiter achat dans le final le fait de faire voler une partie de son château sa façon de se faire enfermer dans ce qui lui a offert son pouvoir l'entrée de sa cachette secrète et le contrôle des personnes par son sceptre font penser à jaffar le fait qu'il exhauste des souhaits en cherchant toujours une contrepartie bénéfique rappelant ursula et enfin le fait qu'il se pense le héros de l'histoire malgré sa cruauté rappelle évidemment le juge claude frollo un véritable mélange de méchants iconiques qui ont d'ailleurs eu droit à leur propre zoom magnifico ne manque pas d'intérêt en tant que méchant mais le disney de notre époque oblige qu'il ne fasse pas vraiment peur il a tout de même le mérite d'être le personnage du film ayant le plus d'évolution faut-il espérer qu'on en sache un peu plus sur lui comme pourrait nous le faire songer la tapisserie de son enfance ou sur son passé assez brumeux dans une suite ou dans un bonus bonne idée ou non à vous de me dire il est doublé en vo par le célèbre chris pine et en vf par lambert wilson qui est un des rares acteurs français à admettre qu'il fait partie de la communauté lgbt un de ses premiers rôles était celui d'un extraterrestre dans la série des gendarmes je vois que vous ne me croyez pas et il eut ensuite une visibilité mondiale grâce à son rôle du mérovingien dans matrix l'une de ses prestations les plus notables et dans le film le marsipulami où il envoie des gardes en faisant du playback sur une musique de céline dion il dit lui même que le vrai message du film wish et que les meilleurs voeux d'une vie ne sont pas les voeux égoïstes mais se diriger vers les autres tout le contraire de magnifico merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et laisser votre personnage en commentaire on le mettra peut-être en liste d'attente je remercie spécialement la nouvelle équipe des zooms scienti green et lasco en espérant que cette nouvelle vous plaira autant qu'à nous à bientôt